Générique Loin, le loyer, le jour, le loyer Tu étais à Chamonix la semaine dernière, tu es vraiment inscrite par la montagne, après les Alpes, nous partons dans les Pyrénées Tout à fait, on part dans les Pyrénées à Lourdes, une charmante petite ville que Fabien adore, d'environ 15 000 habitants au port des Pyrénées Ouais ouais, attention, je vais y arriver, nichée au pied des Pyrénées au cœur de l'Occitanie, donc Lourdes, une ville à découvrir Alors évidemment quand on parle de Lourdes, on pense tout de suite à la religion, au sanctuaire, etc. Mais on va également visiter Lourdes pour ces petites villes, pour ces petites rues, pardon, et ces toits en ardoise, l'architecture locale qui est très jolie, très montagnarde Et on peut aussi découvrir la ville en flânant, comme ça, dans le centre, avant d'aller vers les Halles, où vous découvrirez les petits producteurs locaux Vous savez qu'il y a toujours des très bons produits dans les terroirs français, donc ça c'est un endroit, c'est Halles, vraiment pour les découvrir Des Halles qui datent du 19e siècle, un bâtiment typique, vraiment, allez le voir Et puis évidemment, on va à Lourdes pour découvrir cette culture religieuse et le fameux sanctuaire, l'un des plus visités au monde Alors moi je dirais qu'aller à Lourdes, c'est un peu, vous savez, comme quand on va à Rome et qu'on fait un tour par le Vatican Même si on n'est pas croyant, il y a une découverte historique, culturelle à faire Et vraiment, moi c'est ce que je vous propose à travers cette ville, alors si vous n'y croyez pas, allez-y quand même parce que c'est vraiment très intéressant Bon alors tu vas nous donner donc 5 bonnes raisons d'aller à Lourdes, la première c'est peut-être pour son patrimoine culturel et architectural Tout à fait, patrimoine architectural grâce au château en fait qui surplombe la ville Un château qui vous donnera déjà une magnifique vue sur la ville et sur les Pyrénées à 360 degrés Donc comment vous saurez vraiment où vous êtes à travers ce château qui est vraiment à voir Et en fait, dans les extérieurs de ce château médiéval, vous avez la possibilité de découvrir des petits jardins qui rendent hommage à la flore pyrénéenne Et également, vous pourrez voir les petites maquettes de villages pyrénéens, vous voyez ces petites maquettes qui sont là Donc c'est un peu, vous savez, les Pyrénées en miniature d'une certaine manière C'est assez mignon, c'est une bonne façon d'entrer dans la ville Et à l'intérieur, vous avez ce musée qui lui, vous permettra de découvrir le mode de vie traditionnel des paysans qui ont fait les Pyrénées Notamment au XIXe et au XXe siècle, donc les outils qu'ils utilisaient, etc. pour leur vie quotidienne Et voilà, donc ce château vraiment, il a une histoire, il a été construit, il a beaucoup évolué entre le XIe et le XIXe siècle Et toute la ville en fait s'est construite autour Donc c'est vraiment une façon d'entrer dans l'histoire de la ville, allez le voir quand vous irez à Lourdes Alors une fois qu'on a visité le château, autre bonne raison évidemment d'aller à Lourdes, c'est la visite du célèbre sanctuaire Ben voilà, on ne peut pas passer à côté lorsqu'on va à Lourdes, on ne peut pas passer à côté de ce sanctuaire avec beaucoup de bâtiments Vous allez voir sur votre chemin plusieurs sites à visiter Et d'abord celui-ci, la Basilique Pidis Alors ça c'est un bâtiment incroyable, une église souterraine qui a été construite en 1958 avec un toit de 191 mètres de long Donc vous voyez un peu, c'est assez démesuré C'était pour pouvoir je crois accueillir un maximum de pèlerins à l'époque, non ? Parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de place pour les accueillir C'est ça et figurez-vous qu'il y a quasiment, il y a plus de 25 000 personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur Donc vous imaginez l'ambiance qu'il y a lors des grands rassemblements, des grands pèlerinages Et puis également des bâtiments plus anciens comme la Basilique Notre-Dame du Rosaire avec ses mosaïques vénitiennes Et évidemment la grotte de Lourdes, la plus célèbre qui est la grotte de Massabielle ou grotte des Apparitions On dit que c'est là que Bernadette Soubirous aurait vu la Vierge apparaître à 18 reprises en 1858 Et c'est aussi de là que jaillit la fameuse source d'où vient l'eau bénite Qu'elle aurait mise à jour sur les indications de la Vierge Marie Donc c'est un lieu de pèlerinage C'est là qu'on voit les millions de pèlerins défiler tous les ans, c'est ça ? Voilà, chaque année 6 millions de pèlerins quand même qui viennent du monde entier pour aller là Donc vraiment c'est au cœur de cette culture et ça vaut le coup rien que pour ça, pour découvrir en fait cet univers Bon alors après les nourritures spirituelles, les nourritures terrestres, parce que tu nous connais bien Et dans les bonnes raisons de se rendre à Lourdes, il y a ces spécialités locales à déguster On m'avait dit que le plus heureux serait Gérard, mais je vois que tout le monde aime beaucoup le moment Et là franchement on est gâté avec, regardez ça, c'est vraiment des créations artistiques moi je trouve C'est vrai On s'est ramené du gâteau à la broche, alors ça je sais que Mélanie adore, c'est une spécialité locale C'est j'aime tous les gâteaux Oui, mais celui-là quand même, particulièrement avec ton histoire dans les Pyrénées Et en fait ce qu'on va faire pour ce gâteau c'est qu'on répartit la pâte sur une broche Et ensuite on va faire tourner cette broche à l'intérieur d'une cheminée dans un feu de bois Donc c'est comme un gâteau au feu de bois À la verticale en fait Voilà, et ça tourne, rien qu'à création, c'est spectaculaire quoi Plutôt à l'horizontale Pardon Ah t'appelles pas à la verticale Moi j'ai répondu oui Non pas à l'horizontale, à la verticale Et donc ce gâteau qui cuit à l'horizontale, le fameux gâteau à l'approche Bah voilà, après ils se dégustent, ça donne cette espèce de stalactite magnifique Et puis je vous ai également ramené de la tourte pyrénéenne Alors ça bien sûr c'est un régal, vous le trouvez sur tous les marchés des Hautes-Pyrénées Et en fait tous ces gâteaux viennent de la délicieuse biscuiterie Véder Qui se trouve à Montgaillard, donc pas très loin de Lourdes Voilà, donc c'est vraiment les spécialités locales C'est un moment vraiment très délicieux Merci beaucoup parce qu'on se régale Mangez pas tout avant que j'ai fini On va repartir en balade Une autre bonne raison de poser ces valises à Lourdes C'est un excellent point de départ pour visiter la région Bah voilà, ce serait dommage d'aller à Lourdes en fait Sans ouvrir la porte des Pyrénées Et la première chose que je vous propose C'est de commencer tranquille, on va dire Avec le lac de Lourdes Pour profiter de ce cadre exceptionnel Alors là, évidemment c'est les sports d'eau qui vous attendent Vous allez enfiler ces magnifiques combinaisons très saillantes Pour nos corps d'athlètes Pour pouvoir aller profiter du kayak Du paddle, de tous les sports d'eau que vous pouvez faire là-bas Quel que soit le niveau, vraiment c'est ouvert à tous C'est pas très compliqué Mais en tout cas vous pouvez aller faire du sport Sport d'eau mais également du VTT De la randonnée sur les bords du lac Si vous êtes pêcheur, n'hésitez pas à attendre votre ligne Puisqu'il y a beaucoup de poissons évidemment dans ce lac Alors brochet, carpe, cendre Avec lesquels je pense que Farida et son invité Feraient d'excellents menus, comme on l'a vu juste avant Oui parce que vous entendez les poils crépiter Farida et Jérôme Mantel continuent à bien travailler Et du kayak, toi Gérard, t'as déjà fait ? Toi du tout C'est l'occasion d'essayer, c'est le spot parfait pour essayer Je vais y aller avec Smel En binôme là, je vous imagine bien Ah ouais, je nous vois bien là comme ça Mais c'est moi qui passe devant Et puis il y a quand même un spot incroyable à voir C'est ton coup de cœur je crois, c'est le cirque de Gavarnie Alors le cirque de Gavarnie, pour moi, c'est une des merveilles naturelles françaises On le surnomme le Colosse des Pyrénées Comme Fabien, figurez-vous Ils ont exactement le même surnom Gérard, le Colosse de Normandie Vous connaissez son mot, le Colosse de Normandie Enfin bref, c'est incroyable Et en fait, dans ce Colosse des Pyrénées Tout est démesuré Ah oui, je sais Figurez-vous qu'il me fait Ça n'est pas une légende Il fait 1700 mètres de haut Ce Colosse des Pyrénées Et 14 kilomètres de circonférence Et on y trouve alors des cours d'eau, des rivières Comme ce que vous voyez là Donc un paysage à la fois spectaculaire En même temps très bucolique Et notamment une chute d'eau également Qui fait 413 mètres de haut C'est vraiment somptueux Incroyable C'est un lieu vraiment à découvrir Un temple de roches et de glace Qui a été en fait façonné au fil du temps Par d'immenses glaciers Qui ont disparu aujourd'hui Et le cirque de Gavarnie Est sans doute le plus Ou l'un des plus spectaculaires du coin Donc vraiment aller le visiter C'est sur la route des chemins de Compostelle Pour ceux qui font ce trajet Les randonneurs sont nombreux à le faire Je crois qu'il est au patrimoine mondial de l'UNESCO Exactement Patrimoine mondial de l'UNESCO Et ce qui est super C'est que vous allez à Lourdes Et ensuite vous faites une heure de route Et hop, on est dans le cirque de Gavarnie Allez, on récapitule Donc c'est 5 bonnes raisons D'aller passer un petit week-end à Lourdes Et bien on va à Lourdes d'abord Pour le château fort Qui surplombe la ville Ensuite pour découvrir le sanctuaire Et l'histoire religieuse Qui fait vraiment l'histoire de cette ville Et puis ensuite On va aller goûter les spécialités délicieuses Comme la tourte des Pyrénées Ou le gâteau à la broche Et enfin on ira visiter le lac Pour découvrir la nature locale Le lac de Lourdes Et enfin on termine en apothéose Avec le cirque de Gavarnie Et bien Lourdes, ville mal connue Donc merci de nous l'avoir fait découvrir Et on retrouve tes conseils C'est ça Et on retrouve tes conseils Sur le site de notre partenaire Le Milleplanète Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !